Les épinards font partie de la famille des Chénopodiaceae et de l'espèce Spinacea oléracea. Ce sont des plantes soit annuelles, soit bisannuelles, cultivées pour leurs feuilles. Certaines variétés d'épinards sont de culture hivernale, d'autres de printemps et d'été. Pollinisation L'épinard est une espèce d'ioïque, c'est-à-dire ayant des plantes mâles, qui libèrent le pollen, et des plantes femelles, qui portent les graines fertiles. Les fleurs femelles sont discrètes et se trouvent à l'aisselle des branches. Les fleurs mâles se trouvent au sommet de la plante et commencent leur floraison avant les plantes femelles. L'épinard est allogame, c'est-à-dire qu'il y a fécondation croisée entre les différentes plantes. Il est aussi anémophile, c'est-à-dire pollinisé par le vent. C'est une plante à jour long, ce qui signifie qu'elle monte en fleurs quand les jours ont une durée de 10 à 14 heures. Le processus de floraison dure de 2 à 3 semaines. Afin d'éviter les croisements, on cultivera deux variétés d'épinards à une distance de 1 km l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à 500 mètres s'il existe une barrière naturelle comme une haie. On peut aussi espacer dans le temps les plantations des diverses variétés et par là même leur floraison, à condition que le cycle de la graine à la graine puisse s'accomplir. On peut également pratiquer l'isolement variétal à l'aide de deux moustiquaires fermés alternativement. Pour cette technique, on pourra se reporter à la rubrique « Isolement mécanique » qui se trouve dans le module ABC de la production de semences. Cycle des épinards On différencie la culture des porte-graines d'épinards en fonction des variétés. Les variétés de printemps sont semées tôt en saison. Elles monteront en fleurs et produiront les graines l'été même. Elles ne peuvent être cultivées l'hiver puisqu'elles ne sont pas du tout résistantes au froid. Les variétés d'hiver sont semées en automne. Elles poussent l'hiver, montent en fleurs, puis font leurs graines au printemps suivant. 25 à 30 porte-graines au minimum sont nécessaires pour assurer une bonne diversité génétique. La sélection se fait au niveau des plants qui doivent être sains et respecter les caractéristiques propres de la variété. Un des bons critères pour les porte-graines d'hiver est la tenue au froid et surtout la tenue à l'asphyxie racinaire qui se caractérise par un jaunissement des feuilles, un phénomène très fréquent en hiver. En règle générale, il ne faut pas récolter trop de feuilles sur les plantes porte-graines. Les ampes florales peuvent atteindre 80 cm de haut, mais elles ne nécessitent pas de tutorage. Les fleurs mâles vont se dessécher en premier, il est alors préférable de les arracher. Quant aux fleurs femelles, on les reconnaît plus tard à leur teinte sable clair. Les ampes sont coupées en fins de rosée quand les graines sont mûres. Il est conseillé de continuer le séchage dans un endroit sec et ventilé. Extraction, tri, conservation. L'extraction s'effectue en frottant les tiges avec les mains protégées par des gants. On peut aussi marcher sur les tiges ou encore les taper avec un bâton. Pour le tri, on utilise d'abord des tamis grossiers qui retiennent les déchets. Puis, un tamis fin qui retiendra les graines mais pas les poussières. Enfin, il faudra les vanner, c'est-à-dire souffler dessus pour faire partir les derniers déchets soi-même ou à l'aide du vent. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété, de l'espèce et l'année de récolte dans le sachet car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Un séjour au congélateur de quelques jours éliminera les larves de parasites. Les semences d'épinards ont une faculté germinative de 5 ans qui peut parfois se prolonger jusqu'à 7 ans. Cette faculté est prolongée par le stockage à basse température. 1 g contient environ 100 semences. ... 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